Bonjour, alors comme l'a dit mon affiche, moi j'ai fait ma thèse sur le traitement de la peur des hauteurs. Présentement, le traitement de choix pour la peur des hauteurs se retrouve à être l'exposition graduée. C'est une intervention qui consiste à apporter le patient, à affronter sa peur de façon graduelle. Par exemple, je pourrais commencer par lui demander de monter des escaliers, ensuite monter sur une chaise, puis ensuite prendre l'ascension au troisième étage, sortir sur le balcon du troisième étage, pour ensuite terminer avec la tâche la plus difficile, qui pourrait être par exemple monter sur le toit d'un édifice. Malheureusement, l'exposition demeure un traitement imparfait, puisque ce n'est pas tous les patients qui suivent ce traitement qui en bénéficient. Alors, il y a quand même des études qui disent que le plus qu'on affronte notre peur à un niveau élevé, le plus qu'on va réussir à traiter la phobie. Autrement dit, la personne qui a réussi à monter sur le toit de l'édifice et affronter sa peur aura moins peur par la suite des hauteurs que l'individu qui se sera contenté de sortir sur le balcon du troisième étage. Et de façon réaliste, la tâche la plus difficile à laquelle on peut exposer un patient en exposition habituelle serait de demander aux participants, par exemple, de sortir sur un précipice, se rendre au bord d'un précipice et de regarder en bas. Par exemple, d'aller sur le toit d'un édifice, de regarder en bas. Mais s'il était possible d'aller encore une étape loin, de faire un pas de plus vers l'avant et de tomber. À l'aide de la réalité virtuelle, cette nouvelle étape devient réalisable. En fait, en réalité virtuelle, on peut permettre à la personne de sauter. Et en plus, il y a l'avantage incroyable de survivre à la chute. Moi, dans mon étude, j'ai tenté de vérifier si cette nouvelle étape de plus, donc si le fait de sauter, aurait réellement un impact sur l'efficacité du traitement. Pour répondre à cette question, nous avons séparé 20 participants qui avaient peur des hauteurs en deux groupes de 10. Et tous les participants suivent le même traitement. Par contre, il y a un seul groupe qui a la possibilité de sauter, en plus, dans le cadre de l'exposition. Alors, présentement, l'étude est en cours, donc nous n'avons pas encore les résultats concrets, mais nous nous attendons à observer une réduction significative de la peur des hauteurs chez les individus qui auront eu la chance de sauter, en comparaison à ceux qui n'auront pas eu cette opportunité. Idéalement, ces données pourraient même être généralisées à d'autres troubles. On pourrait même essayer de traiter une personne qui a peur de conduire en lui faisant vivre un accident de voiture, de façon graduelle pour se rendre à quelque chose, à une peur extrême à laquelle on ne pourrait pas l'exposer en réalité. Enfin, cette étude serait potentiellement l'élément manquant qui nous permettrait de nous rendre à une exposition plus efficace que celle que l'on connaît aujourd'hui. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements